Adepte de la Grande Toile, bonjour ! Sorti à l'automne 2021, le dernier film en date d'Edgar Wright, Last Night in Saw, est loin, très loin d'avoir rencontré son public. Avec un budget estimé à 43 millions de dollars, il n'en a rapporté que 23 à l'international, ce qui en fait un vrai échec au box-office qu'on peut expliquer de plusieurs manières. Bon, tout d'abord, il y a eu la pandémie. En 2021, les salles de cinéma réouvraient tout juste et depuis, elles n'ont toujours pas retrouvé la fréquentation d'avant la crise. Ensuite, contrairement à Baby Driver, coproduit et distribué par Sonnetry Star aux Etats-Unis, Last Night in Saw est une production Working Title, la branche britannique d'Universal, dont les enjeux de distribution sont bien moins importants. Mais la véritable raison de cet échec, c'est surtout le bouche-à-oreille mitigé y compris chez les fans du cinéma d'Edgar Wright. La faute à un script assez bancal avec de vrais problèmes structurels et à un twist sans surprise et mal géré, surtout au regard de ce que le réalisateur avait pu proposer auparavant sur Hot Fuzz. Bon, alors par contre, il y a une critique récurrente sur Last Night in Saw et sur le cinéma de Wright en général avec laquelle on n'est pas du tout d'accord, et que nous avions d'ailleurs déjà évoqué dans notre épisode consacré à sa trilogie Cornetto. Edgar Wright ne serait qu'un formaliste, c'est-à-dire qu'il aime jouer avec la forme de ses films sans vraiment se soucier du fond. Et c'est vrai qu'à première vue, ça semble être très largement le cas pour des films comme Baby Driver ou Last Night in Saw qui jouent avec les codes de genre très spécifiques avec un fétichisme parfaitement assumé. Et pourtant, il ne faut jamais se fier aux apparences, car si l'on regarde de l'autre côté du miroir, Last Night in Saw est un film bien plus cohérent et passionnant qu'il n'y paraît. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout démarre en 2007, lorsque Edgar Wright se voit offrir le livre Hammer Glamour Classic Images from the Archives of Hammer Films. Il s'agit d'un ouvrage consacré aux actrices et aux mannequins ayant fait les beaux jours de la Hammer, un studio célèbre pour ses nombreuses relectures des grands monstres gothiques qui ont marqué de nombreux cinéastes, dont Edgar Wright, justement. En lisant ce livre, le réalisateur remarque une certaine récurrence dans les biographies consacrées aux actrices. J'ai vraiment été frappé par le fait qu'un quart des biographies se terminaient par une tragédie et des carrières interrompues. C'était complètement dissonant par rapport à ce genre de livre sur papier glacé. À partir de là, Wright commence à réfléchir à un concept de film d'horreur. En 2012, peu de temps avant le tournage du dernier pub avant la fin du monde, il pitche ce qui deviendra Last Night in Soho à sa fidèle productrice Nira Park, puis il vende le projet à la compagnie Filmfort. Le réalisateur en profite pour s'entourer de la chercheuse et directrice de casting Lucie Pardy, à qui il demande de collecter de nombreuses histoires sur les femmes et aspirantes artistes ayant vécu dans le quartier de Soho des années 60. Le cinéaste profite également du tournage du dernier volet de la trilogie Cornetto pour lancer l'écriture du film. En 2015, alors qu'il est membre du jury du festival de Sundance, il est impressionné par la performance d'Anna Taylor-Joy dans The Witch de Robert Eggers et il envisage dans un premier temps de lui confier le rôle de l'héroïne de son film, Eloise Turner. Quelques temps plus tard, le réalisateur Sam Mendes présente à Edgar Wright, sa scénariste de 1917, Christy Wilson-Kerns, avec qui il finira par coécrire le script. Après le succès surprise de Baby Driver à l'été 2017, Wright décide de se concentrer sur ce nouveau projet. Il en profite pour changer le rôle d'Anna Taylor-Joy et lui confier celui de Sandy, l'aspirante chanteuse des années 60. Tandis que Thomasine Mackenzie, que le cinéaste a repéré dans le drame Leave No Trace, hérite du personnage d'Eloise Turner. Si la plupart des collaborateurs habituels de Wright répondent présents pour ce nouveau projet, le directeur de la photographie Beat Pope, qui avait éclairé les trois précédents films du cinéaste, est occupé sur des projets qui ne mettent pas vraiment ses talents à l'honneur. C'est donc le chef opérateur sud-coréen Chung Chung-Hoon, ancien collaborateur de Park Chan-wook, qui est engagé pour la lumière. Last Night in Seoul suit donc le parcours d'Eloise Turner, une adolescente élevée par sa grand-mère dans la campagne des Cornouailles, suite au décès de sa mère survenue dans son enfance. Passionnée par la mode des sixties, Eloise quitte sa campagne pour étudier à la prestigieuse London College of Fashion en vue d'une carrière de styliste. Après de nombreuses brimades de ses collègues d'internat, Eloise décide de louer une chambre chez une vieille dame nommée Mrs. Collins. Mais la nuit est venue, la jeune fille se retrouve mystérieusement plongée dans le quartier de Soho des années 60. Elle suit alors le parcours de Sandy, une aspirante chanteuse dont la vie tumultueuse va déteindre sur le quotidien d'Eloise. Ce qui frappe d'entrée de jeu dans Last Night in Soho, c'est sa facture visuelle qui s'inscrit dans le revival du giallo que l'on observe depuis quelques années. Ce genre majeur du cinéma populaire italien des années 60-70 a été initié par Mario Bava avec 6 femmes pour l'assassin en 1964, puis a été popularisé par la suite par d'autres cinéastes, notamment Dario Argento. Comme tous les courants ou toutes les modes cinématographiques, ce genre a fini par devenir un objet purement théorique, fétichisé jusqu'à outrance et donc muséifié. Un écueil que n'évite pas le film d'Edgar Wright, puisque le cinéaste y cite très ouvertement les codes de ce genre. Le milieu de la mode, les couleurs psychédéliques, les meurtres graphiques, etc. Il s'amuse même à établir des connexions avec des œuvres annexes au giallo, comme lorsqu'il cite le film maudit d'Henri George Clouseau, L'Enfer, qui était d'ailleurs déjà cité dans The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. A cela vient s'ajouter l'influence du thriller mental hérité du répulsion de Roman Polanski, et bien sûr, du Perfect Blue de Satoshi Kon. Le film s'inspire également du genre du coming of age féminin, notamment le premier acte qui se déroule dans l'internat et qui semble être un décalque de celui de Grave de Julia Ducourneau, un film qu'Edgar Wright affectionne tout particulièrement. Mais Wright ne se contente pas de livrer un simple mash-up référentiel vide de sens, comme nous l'avions décrit dans notre épisode consacré à Aquaman. Sa démarche est beaucoup plus complexe et nuancée. Elle ressemble d'ailleurs énormément à celle de Quentin Tarantino, c'est-à-dire que les deux cinéastes mélangent leurs influences de manière à créer un langage nouveau et personnel. Une démarche dont Wright est parfaitement conscient, comme le montrait Baby Driver. Tiens, et d'ailleurs, c'est à Tarantino que l'on doit le titre Last Night in Soho, puisque ce dernier considérait que la chanson éponyme du groupe Dave D, Dozie, Bicky, Mick and Teach était le meilleur titre d'une chanson pour un titre de film. Bon alors par contre, attention, je suis pas en train de vous dire qu'Edgar Wright est un sous-Tarantino comme le premier Guy Ritchie venu. En réalité, sa démarche référentielle s'avère plus organique qu'on ne le pense, même lorsqu'il reprend un plan emblématique de répulsion, ou encore la police de caractère et le titre du film Inferno de Dario Argento pour nommer son nightclub. En effet, toutes ces références sont étroitement liées aux enjeux du film, mais ont aussi une fonction intradiégétique. Elles ont beau être assez visibles, Wright les réorchestre de sorte à les mettre en perspective, à commencer par le décor principal du film, le quartier londonien de Soho dans les 60's. A cette époque, ce quartier de Londres était l'épicentre de la vie nocturne de la capitale britannique, mais aussi de l'industrie du sexe, avec tout ce que ça implique de bordel, sex shop et autres réseaux de prostitution. La pègre y avait pignon sur rue et versait régulièrement des pots de vin à la brigade du vice de la police de Londres. Pour retranscrire à l'écran cette face sombre du Swinging London, Wright va s'inspirer du genre du film de gangsters. Et comme tous les genres, celui-ci a ses propres codes et ses propres influences qui varient en fonction des pays et des époques. Côté britannique, il est a priori difficile de ne pas faire le parallèle avec l'un des films préférés de Wright, La Loi du Milieu, aka Get Carter de Mike O'Gees. Et en particulier sa scène d'intro qui démystifie l'iconographie classieuse du gangster à travers une évocation explicite et sans compromis du monde du crime. Cependant, l'univers nocturne des gangsters d'Edgar Wright convoque davantage une autre cinématographie, celle du Japon. En effet, la représentation du monde du crime teinté de psychédélisme, voire d'onérisme, n'est pas sans rappeler celui à l'oeuvre dans le cinéma d'exploitation japonais des années 60-70, du Seijun Suzuki de la jeunesse de la bête, en passant par le Yakuza Wolf de Ryuichi Takamori et tant d'autres productions issues des studios Nikatsu et Toei. Si Edgar Wright n'a jamais évoqué ce courant cinématographique comme influence de son film, il y a cependant deux éléments qui permettent d'y voir une vraie connexion. La première, c'est la photographie du chef opérateur sud-coréen Chung Chung-Hun qui s'inscrit dans l'approche raffinée et picturale qui caractérisait tout un pan du cinéma d'exploitation japonais. Un cinéma qu'affectionne d'ailleurs le réalisateur Park Chan-wook avec qui il a beaucoup travaillé. La seconde connexion, c'est la manière dont l'inconscient collectif britannique peut dialoguer avec celui du Japon, comme le rappelait Jean-Pierre Dionnet. Je pense que les seuls gens qui peuvent se comprendre parce que ces deux îles singulières qui présentent un aspect très rigide et qui cachent en dessous des tas de choses, des tas de secrets, des tas de perversions qui pour eux n'en sont pas, c'est l'Angleterre et le Japon. Le point névralgique de ce dialogue entre ces deux cinématographies, c'est le personnage de Sandy et son interprète Anya Taylor-Joy. Le parcours de Sandy est celui d'une aspirante chanteuse victime de la pègre qui va se venger en tuant les gangsters et les clients qui abusent d'elle et des autres femmes du quartier. Elle deviendra même un fantôme vengeur à l'apogée de l'aspect fantastique du récit. Et là, il est difficile de ne pas penser au personnage de Sasori dans la franchise La Femme Scorpion, incarnée à de nombreuses reprises par l'actrice Meiko Kaji à qui nous avions consacré un épisode. Et d'ailleurs, l'interprétation d'Anya Taylor-Joy repose en grande partie sur son regard particulièrement expressif qui lui permet d'imposer immédiatement son charisme dans le cadre, exactement comme pouvait le faire l'interprète de Lady Snowblood. Et enfin, tout comme Meiko Kaji, Taylor-Joy se retrouve elle-même à pousser la chansonnette pour les besoins du film. Mais ce qui intéresse surtout Wright dans ce cinéma d'exploitation d'une autre époque, c'est avant tout l'essence même de ses œuvres, les archétypes. Le cinéma de Wright est d'ailleurs un cinéma d'archétypes qui s'assume totalement. Du fait de sa relecture des récits de vengeance féminine, Last Night in Soho s'articule autour d'archétypes féminins. Il était donc essentiel pour Wright d'apporter un point de vue féminin sur son sujet. Or, comme on l'a vu, il y a beaucoup de femmes impliquées dans la conception même du film. La productrice Nira Park, la chercheuse Lucy Pardy et la scénariste Christy Wilson-Kerns. En plus des nombreuses histoires tragiques concernant le quartier de Soho qui a rapporté Pardy à Wright, Christy Wilson-Kerns s'est inspirée de son propre vécu pour écrire le script. Et oui, à l'instar d'Hellois Turner, la scénariste a travaillé en tant que barmaid au Toucan Pub. Elle vivait à côté d'un club de striptease et a été témoin de nombreuses violences envers les femmes de son quartier. Enfin, à toutes ces expériences vient s'ajouter le témoignage de la mère de Wright concernant le comportement des hommes de sa jeunesse et qui a également enrichi le scénario. En cela, Last Night in Soho apparaît pour son duo créatif comme une oeuvre bien plus personnelle qu'elle pouvait sembler l'être au premier abord. Et pourtant, bien que le film soit une critique du patriarcat représenté par le milieu interlope du Soho des années 60, Edgar Wright savait qu'il risquait de tomber dans le piège d'un certain voyeurisme, même involontairement. Pour éviter cet écueil, il va créer une distance entre le sujet et le spectateur, que ce soit au travers de ses choix de cadre, notamment lors de la scène de meurtre dans la chambre d'Héloïse où Sandy apparaît en nuisette à travers le miroir ou au travers du montage comme lors du numéro de marionnette où le monteur Paul McClees coupe pile au bon moment ne laissant que l'information visuelle que le spectateur doit retenir, à savoir l'exploitation et l'objectification de jeunes modèles. Mais malgré ce jeu d'équilibriste entre ce qui est montré et ce qui est suggéré, Edgar Wright ne se met pas pour autant à distance de ses héroïnes, bien au contraire. La mise en scène de Wright épouse totalement le point de vue de ses personnages et ne ménage pas ses effets pour nous transmettre leurs ressentis. Sur ce point, la mise en scène baroque de Wright évoque pas mal celle de son idole Sam Raimi. Fun fact, Raimi avait même pensé lui confier il y a quelques années la réalisation de son Jusqu'en Enfer. Chez les deux cinéastes, chaque effet visuel et sonore a pour but de dupliquer l'impact émotionnel auprès du spectateur, comme par exemple la distorsion d'images qui traduit le malaise de Sandy lors d'un numéro de danse et que l'on retrouvait déjà dans Darkman. Mais cette approche baroque sert avant tout d'appui sensitif et émotionnel à la figure qui va structurer le film, le doppelganger. Tiens, d'ailleurs, c'est une figure qu'on retrouve de plus en plus dans le cinéma d'Edgar Wright. D'abord sous forme de blague dans Scott Pilgrim. Puis elle se retrouvera au cœur du dernier pub avant la fin du monde puisque c'est un film de Body Snatchers. Et on en retrouve également des traces dans Baby Driver où le couple Buddy et Darling est le reflet obscur de celui formé par Baby et Deborah. Mais c'est véritablement dans Last Night in Soul que Wright va explorer cette thématique du double négatif par le biais de la relation entre Héloïse et Sandy mais aussi au travers d'un véritable jeu de symétrie qui rappelle celui d'un autre des réalisateurs favoris de Wright, John Woo. À l'instar des duos peuplant l'œuvre du réalisateur de The Killer ou Volteface, Héloïse et Sandy sont des personnages qui s'observent et qui vont apprendre à se connaître à travers des jeux de reflets ou de leur lieu de vie, etc, etc. Et ce, jusqu'à une confrontation ou chorégraphiée à la manière d'une scène de danse. Ainsi, la fascination platonique qu'éprouve Héloïse Turner pour Sandy rappelle pas mal celle de l'inspecteur Li Ying pour A-Jong dans The Killer. Le fascination pour une figure solitaire et tragique représentant un monde révolu. Tiens, d'ailleurs, la chambre dans laquelle Héloïse a élu domicile et où vivait autrefois recluse Sandy rappelle étrangement celle de Jeff Costello dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, l'une des références majeures de John Woo. À tout cela, vient s'ajouter l'idée qu'Héloïse devient littéralement l'avatar de Sandy, au point que leur regard et leur psyché finissent par fusionner. Et là, sur la question du doppelganger, on n'est pas très loin d'avatar, justement. Bon, cependant, les problèmes structurels du film empêchent Wright de toucher une forme d'évidence comme pouvait l'exprimer James Cameron ou même John Woo. À mon sens, le problème vient probablement du fait qu'Edgar Wright a l'habitude de structurer sa narration autour des codes d'un cinéma avant tout porté sur l'action. Le survival avec Shaun of the Dead, le film de course-poursuite avec Baby Driver, le buddycock movie avec Hot Fuzz ou encore le film de tournois d'arts martiaux avec Scott Pilgrim. Si ces structures lui permettaient d'aller à l'essentiel dans ses précédents films, eh bien, ce n'est malheureusement pas le cas dans Last Night in Saw dans lequel Wright se frotte à un genre plus psychologique. Ainsi, le Wooden It au cœur du film a du mal à coexister de manière organique avec les allers-retours d'Héloïse à travers le temps. Néanmoins, cette incursion de Wright dans le genre du récit mental reste très intéressante car le saut des années 60 n'est pas juste le cadre du parcours introspectif d'Héloïse. Au travers du choc esthétique entre le Londres contemporain et celui des 60's, Héloïse est tiraillée entre un passé idéalisé et son présent pas très joyeux. Si l'héroïne est d'abord présentée comme le pendant féminin de Baby, c'est-à-dire qu'elle vit recluse dans son monde intérieur, plus le récit avance, plus il devient évident qu'Héloïse Turner est surtout le reflet de Gary King, le dépressif qui souhaite revivre son passé dans le dernier pub avant la fin du monde. Et à propos de reflet, c'est d'ailleurs au travers de la figure du miroir que Wright va faire d'Héloïse une spectatrice de cinéma assistant au film de la vie de Sandy. Mais dans Last Night in Saw, le mal-être de notre héroïne passe d'abord par une désillusion lorsqu'elle se rend compte que Londres n'a rien à voir avec l'image idyllique qu'elle en avait jusqu'alors. Si on s'arrêtait à ça, on pourrait penser que le film met en scène un conflit entre la campagne et la ville avec en toile de fond Héloïse fantasment le Londres fictionnel des 60's qui a pas mal façonné cette image exotique de la métropole. Cette vision d'un passé fantasmé a été nourrie par des conflits sociaux et économiques qui ont secoué le Royaume-Uni et a largement contribué à la montée des conservateurs ces dernières années qui se sont servis de cette nostalgie d'une époque qui n'a jamais vraiment existé pour grimper les échelons du pouvoir. De ce point de vue, il n'est pas interdit de voir dans Last Night in So une allégorie de la situation qui a conduit le Royaume-Uni au Brexit. Et si ça vous semble un peu tiré par les cheveux, sachez que Wright a présenté à Wilson Cairns l'histoire de Last Night in So le soir même de l'annonce du référendum sur le Brexit. En tout cas, cette dimension politique, le réalisateur l'assume complètement. En politique, les gens utilisent tout le temps l'expression le bon vieux temps. C'est le cas dans la politique américaine et c'est aussi le cas au Royaume-Uni. Je pensais juste que c'était un peu étrange. Au Royaume-Uni, quand on parle du bon vieux temps, à quelle décennie fait-on référence ? Celle où tout était génial et rien n'allait mal ? Ce n'est pas comme si les preuves de la noirceur des années 60 n'étaient pas présentes dans la littérature et les drames ou même dans les informations. Mais c'est bizarre. À mesure qu'on s'éloigne de la décennie, certaines personnes choisissent d'oublier et elle ne se réduit plus qu'à une vision romancée. Et si vous y retourniez, mais que vous ne pouviez pas avoir le bien sans le mal. Et oui, c'est avant tout la nostalgie et ses dangers qui sert de moteur au récit de Wright. Ce qui peut sembler un peu paradoxal dans un film qui joue autant avec l'esthétique et les codes d'un cinéma d'une époque révolue. Et pourtant, la démarche de Wright est parfaitement cohérente. Comme on l'a vu, le quotidien difficile d'Héloïse dans cette grande ville va la pousser à se réfugier dans le passé. D'abord dans le vieux logement loué à Mrs Collins puis en se plongeant dans le seau des 60's. enivrant et d'exaltant. Mais plus le récit avance, plus le passé contamine le présent. Et plus Héloïse se plonge dans la psyché de Sandy, plus elle est hantée par des morts vivants, des reliquats en noir et blanc d'un passé mortifère cherchant à envahir le présent. Ce tiraillement entre deux époques plonge Héloïse dans la folie au point qu'elle manque de commettre l'irréparable. Dans son idée de film où l'horreur vient de la nostalgie, Last Night in Soho est une sorte de film miroir de The Discarnates de Noboiko Obayashi, un cinéaste japonais dont on a beaucoup parlé sur notre chaîne. Sorti dans les salles japonaises en 1988, The Discarnates suit le parcours d'un scénariste qui se retrouve projeté dans le quartier de son enfance tel qu'il était autrefois et y croise ses parents décédés quand il était plus jeune. La portance accordée au miroir, l'ambiance colorée et chaleureuse dissimulant l'horreur, le climax tragique dans une chambre d'immeubles sont autant d'éléments qui préfigurent de plusieurs décennies le film d'Edgar Wright. Et ce, jusqu'à cette idée centrale où les rues sont présentées comme des couloirs dans lesquels les protagonistes regardent le passé en tant que spectateurs. Bien que le film ne soit jamais sorti en Occident et qu'il est peu probable qu'Edgar Wright l'ait vu, il est très difficile de ne pas faire le rapprochement entre ces deux œuvres, notamment dans leur manière de détourner une iconographie d'autrefois pour montrer la manière dont ces esthétiques du passé et peuvent, au fil du temps, devenir de simples objets de fantasmes se détacher de leur sens d'origine. Si Obayashi détourne l'image d'un Japon traditionnel tout droit sorti d'un film de Ozu, chez Wright, c'est l'imagerie de la pop culture des 60's qui est mise en exergue et qui s'accompagne d'une dimension politique dans l'utilisation de ses références. Par exemple, dès le début, on voit qu'Héloïse est fascinée par une esthétique et par des artistes du passé, mais son parcours lui-même est structuré comme celui d'un protagoniste du cinéma muet, comme par exemple le couple au centre de l'aurore de Murnau, ou Chaplin dans Les Lumières de la Ville, ou encore Denise Baudu dans l'adaptation cinématographique du livre d'Emile Zola Au bonheur des dames par Julien Duvivier en 1930. Tout comme Denise, Héloïse est sans cesse ramenée à son statut social par ses camarades d'école, n'arrivant à trouver qu'un peu de réconfort auprès de John issu du sud de Londres. Dans la Snacking Soho, le fait de s'enfermer dans un passé fantasmé est un piège autodestructeur comme on peut le voir dans la scène finale. C'est à ce moment précis que le fantasme disparaît complètement, révélant la véritable nature du sceau des sixties en même temps que celle de Sandy. Cette dernière se fait d'ailleurs dévorer par son propre passé, prisonnière des flammes de l'incendie qui a été déclenché par les vinyles de sa jeunesse. Une fois libérée de l'emprise de cette nostalgie autodestructrice, Héloïse peut enfin se tourner vers l'avenir, passant de la pulsion de mort suite au décès de sa mère et son refuge dans ce Londres fictif à la pulsion de vie qui se retrouve désormais dans ses œuvres. C'est en utilisant le passé comme une source d'inspiration et non comme une fin en soi qu'elle remet à l'honneur l'image de Sandy pour en faire une nouvelle création, une nouvelle icône destinée aux jeunes générations. Et ça, c'est justement la note d'intention d'Edgar Wright qui a parfaitement conscience qu'il aurait pu facilement s'enfermer dans un cinéma référentiel et fétichiste sans rien proposer d'autre derrière. Cette confrontation entre deux époques se retrouve également de manière métatextuelle à travers le casting. À l'instar d'Otfuz, Wright profite de son dernier film pour remettre à l'honneur d'anciennes stars du cinéma britannique. Theron Stamp, Margaret Nolan, Rita Touchingham et bien sûr Diana Rigg à qui il offre un rôle d'antagoniste très différent de celui d'Emma Pille qui en fit une icône dans les 60's. Ce faisant, il met au devant de la scène l'actrice plutôt que l'icône, toujours dans la même optique de nous mettre en garde contre le fait de se complaire dans la nostalgie d'une époque fantasmée. Tiens, d'ailleurs, on peut même voir dans le film une sorte de passage de flambeau entre Diana Rigg et Anya Taylor-Joy. En tout cas, c'est après avoir vu Last Night in Soho que George Miller a choisi de confier le rôle de Furiosa à la jeune actrice dans son nouveau volet de la saga Mad Max. Ainsi, malgré ses défauts, Last Night in Soho est une véritable profession de foi pour Edgar Wright, bien plus que n'importe quelle autre de ses œuvres, celle d'un cinéaste fasciné par les icônes du passé mais qui, comme Eloise Turner, doit également savoir aller de l'avant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si notre travail vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés et éventuellement à nous donner quelques sous sur KissKissBankBank ou Patreon. Et on remercie d'ailleurs tous les contributeurs qui nous aident à faire vivre le ciné-club de M. Bobine. À bientôt !